Ce qui est intéressant, c'est que finalement, tout le monde devient acquis, littéralement des compétences professionnelles. On a eu un mode de conversation qui était plus textuel, par exemple sur Twitter, et arrivé l'image, et ça a changé évidemment la façon de communiquer des gens. Les bandes passantes qui ont augmenté ont fait passer un certain public de la photo à la vidéo. Il y a une chose que je remarque depuis quelques temps sur les web, les sites à sensation qui sont énormément relayés, c'est leur objectif par les médias sociaux, c'est l'association d'un visuel qui parlerait peut-être, mais d'une phrase qui nous dit qu'il faut cliquer, vous ne devinerez jamais ce qu'elle a fait. Et ça, on voit des professionnels qui s'y mettent évidemment, mais des non-professionnels, nous tous, on associe texte-image par exemple. Ça, je trouve que c'est intéressant de voir la capacité qu'a le grand public finalement à travailler sur ces associations de médias. Oui, c'est un des points centrales de la dynamique aussi, c'est la question de la photo, avant les vidéos. Alors bon, qui est lié à toutes les transformations d'outils, qui fait que maintenant le téléphone est un très bon appareil photo, la prolifération de la forme photographique, et en fait un usage vraiment massif de la photographie, qui devient effectivement extrêmement centrale dans tous ces jeux d'identité. Alors elle a besoin de texte, elle a besoin d'une fabrication, d'un accompagnement textuel de temps en temps, mais elle est au cœur de ce que je disais tout à l'heure sur la protocolisation de soi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Si au lieu de faire ma photo de profil, je mets ma photo de profil en faisant un selfie, en m'allongeant sur l'herbe, faisant résonner la photo d'un disque célèbre de Bachung, tout d'un coup, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Ma photo de profil, elle articule un signe culturel, et en même temps, c'est moi, c'est mon identité, c'est ma grimace, c'est ma manière de me montrer, et elle produit ce signal qui va incroyablement réussir. Donc ça, il y aurait, on pourrait passer des heures sur la transformation complète que l'usage mobile, immédiat, spontané, de la photo a joué dans la fabrication des réseaux sociaux, de leur visibilité et de l'identité. Il y a notamment, moi, un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est la dimension de collection. C'est-à-dire qu'on voit bien que la photographie amateur des années 70, elle reprenait des rituels institutionnels, vacances, mariages, familles. La photo de poche, du téléphone portable, on photographie des objets, on photographie des situations, et tout d'un coup, les gens se donnent à eux-mêmes, petite distance interne, ils se donnent eux-mêmes un protocole, et tout d'un coup, ils se fabriquent une collection. Ils photographient des trottoirs, ils photographient des boutons de porte, ils photographient systématiquement des arbres seuls, voilà. Et tout d'un coup, les gens s'inventent à eux-mêmes un protocole de vie qui fait que, quand dans leur vie, ils voient l'objet qui constitue leur collection, et c'est très protocole artiste, ils vont le mettre dans leur collection. Et bon, Pinterest, qui est un réseau social qui a un grand succès, féminin, assez particulier, c'est des collections, c'est-à-dire, c'est des gens qui, dans leur vie quotidienne, et vraiment très quotidienne, voilà, se sont dit, je vais systématiquement prendre en photo tel ou tel type de choses, d'événements, de situations, etc., et puis je vais les assembler, et cet assemblage va produire une petite valeur qui va être une sorte de capital d'identité, qui va me faire reconnaître par d'autres qui font les mêmes types de collections que moi. C'est intéressant que tu nommes Pinterest dans ces pratiques qui sont très artistiques, chez, entre guillemets, les amateurs, dans la mesure où Pinterest, c'est aussi l'outil professionnel dans le monde, les différents mondes de la création, notamment de la mode, notamment les graphistes, les artistes, s'en sert aussi pour noter des inspirations. Donc, ce qu'on voit, encore une fois, c'est qu'on a, on parlait tout à l'heure, du public et du privé, là, on pourrait aussi évoquer, au travers de cette pratique, des frontières qui disparaissent littéralement entre les artistes, on ne va pas dire établis, mais les artistes et les pratiques amateurs. Moi, je ne crois pas que les frontières disparaissent, c'est-à-dire que les mondes se superposent, l'idéal de la vie artiste se diffuse à l'ensemble de la société, il fait partie des dynamiques d'individuation de nos sociétés, chacun doit. Pour se produire soi-même, il faut avoir une vie riche, exaltée et intéressante, et donc, il faut, une des manières de l'endosser, c'est de reprendre le vieux mythe romantique de l'artiste dans la création de soi. C'est toujours l'expressivisme, c'est de là qu'il vient. Mais quand on regarde après, évidemment, il y a des professionnels et puis il y a des gens qui produisent des signes et qui ont des qualités esthétiques certaines, absolument certaines, mais qui ne sont pas des artistes au sens professionnel du terme ou au sens des formes de reconnaissance qui sont très spécifiques au monde de l'art aujourd'hui. Mais en revanche, voilà, tu as raison de souligner que ça s'interpénètre beaucoup, que beaucoup de plateformes sont en tension, que dans chacune de ces plateformes, on a un tout petit fragment d'amateurs qui ont connu des trajectoires de professionnalisation et qui vont effectivement devenir des professionnels. Mais ça vaut pour les blogs cuisine, mode, couture et pour Flickr, pour la photographie ou Pinterest, etc. Donc il y a toujours des trajectoires de consécration qui vont permettre d'identifier des talents qui peuvent devenir effectivement consacrés par les univers artistiques. Et puis il y a, voilà, de façon plus fondamentale, ce que j'essaye là un petit peu de distiller dans notre conversation, cette idée que, dans nos vies, nous accompagne un projet qui est raconté sur les réseaux sociaux et dans la manière de se donner à soi-même ce propre projet d'existence, on emploie des formes de protocoles de création de soi qui ne sont pas très différents de ce qu'est beaucoup devenu les protocoles de l'art contemporain ou de situations de cet ombre-là. Et du coup, il y a effectivement des choses qui se retrouvent et qui se réarticulent. Ça se réarticule dans les productions, notamment. Pas dans le destin individuel des personnes parce que c'est un grand mythe de l'Internet de dire que tout d'un coup, des talents inconnus vont exploser. Ça arrive. Donc ce n'est pas absolument impossible, mais c'est statistiquement évidemment absolument minoritaire et les circuits de consécration passent souvent par des formes variées. Il y avait un moment où j'avais beaucoup travaillé sur Flickr, enfin énormément même, travaillé sur Flickr avec des collègues. On avait fait des statistiques, beaucoup de choses, etc. Et moi, je m'étais passionné par plein de groupes de photos parce qu'évidemment, ce qui est central, c'est le moment où on crée ces échanges entre gens qui ne se connaissent pas mais qui vont créer des groupes parce qu'ils ont des centres d'intérêt sur des types de photos identiques. Et moi, j'étais tombé sur la masse incroyable. Alors je ne suis pas retombé depuis longtemps de gens qui faisaient des photos de repas d'avion. Donc on avait des pages entières de gens qui, avec leur portable, faisaient la photo de leur repas d'avion. Ça avait une fonction très utile, c'est que ça permettait aux grands voyageurs de s'identifier les uns et les autres parce qu'ils mettaient le numéro du vol en dessous pour discuter en dessous. Bon, ils ne faisaient pas ça à vocation artistique, mais en même temps, le fait de faire une collection de tous les repas d'avion que j'ai consommés dans tous mes trajets aériens commence à donner quelque chose comme une sorte de projet personnel assez intriguant. Et puis bon, quand on regardait ces murs de photos de repas d'avion, on avait du Martin Parr. C'est-à-dire qu'on voyait bien que la forme produite faisait écho à des choses de l'art contemporain qui étaient évidentes. Bon, les gens qui ont fait les photos de repas d'avion ne sont pas Martin Parr, ils ne le deviendront jamais. Mais voilà, il y a une mise en circulation comme ça de formes dans lesquelles le fait d'avoir fait ces photos pour rencontrer d'autres gens qui font des repas d'avion fait qu'en fait, on produit une sorte de bien collectif qui est appréciable ou identifiable dans les univers esthétiques ou politiques. Parce que mon autre exemple classique, c'est que les mêmes groupes prennent en photo les caméras de surveillance et font des collections de caméras de surveillance. Et ils le font bien avec un projet politique. C'est-à-dire que c'est des gens qui, dans leur vie quotidienne, chaque fois qu'ils en voient une, ils la photographient et puis ils vont la mettre dans le groupe où il y a les caméras de surveillance. Et donc tout d'un coup, il y a quelque chose de collectif qui se produit, qui n'est pas esthétique cette fois-ci, mais qui est de l'ordre de la vigilance citoyenne, qui est de dire on va cartographier toutes ces caméras qui sont partout dans nos environnements urbains. Mais c'est la même chose. On a un individu qui se donne à lui-même un propre projet qui est « je m'arrête ». Et je trouve que ce « je m'arrête » est important. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est ce que fait cette présence des réseaux sociaux numériques dans nos vies. C'est qu'il nous met en arrière-plan l'idée que, de temps en temps, je vais m'arrêter pour enregistrer un morceau de ce quotidien que j'aurais traversé sans y penser autrefois. « Je vais m'arrêter, le prélever et j'en ferai un autre récit qui va aussi accompagner ma vie dans d'autres situations plus tard ». Alors c'est intéressant, tu évoquais Martine Parr. On pourrait aussi évoquer, dans ceux qui font très très bien des photos de repas d'avion, Hassan Elahi, qui a une histoire qui est intéressante, qui, en deux mots, peu de temps aux États-Unis, après 9-11, s'est fait arrêter par le FBI, contrôlé pendant longtemps. Il est resté, il a même eu droit à quelques séances au détecteur de mensonges. Et puis après, on lui a dit « bon, on s'est trompé, en effet, vous pouvez rentrer chez vous ». Il a été un petit peu énervé, il est rentré chez lui. Et il a décidé, avec son téléphone portable, comme tu le racontes, de photographier tout ce qu'il a autour de lui, y compris les repas d'avion, parce qu'il voyage beaucoup. Et c'est en fait, il avait été arrêté par le FBI parce qu'il voyageait beaucoup. Donc ça a fait une boucle. Et en fait, s'il continue lui à photographier ses repas d'avion, les WC, les toilettes d'aéroport, etc., 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 c'est pour dire « je convertis ma vie privée en vie publique, dorénavant FBI, amis du NSA, etc. Si vous voulez savoir où je suis, allez sur mon site web, allez sur mon blog, allez sur mon Flickr, et vous le saurez. » Et quand tu parles justement de ces gens qui font aussi des réseaux pour s'informer de la présence de la surveillante, au même titre que les automobilistes vont s'informer de la présence des radars, c'est intéressant d'évoquer aussi peut-être maintenant la question des données personnelles, la question de ces fuites, de leurs usages, de ce sentiment à la fois que nous avons, de ce besoin que nous avons de communiquer, de parler de nous, et de cette peur que nous avons aussi de cette société du contrôle, les deux avançant rigoureusement ensemble. Ça, c'est assez fascinant. Voilà, tu as raison. C'est deux trains, et c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est deux trains qui foncent ensemble. Qui vont à la même vitesse. Pas toujours, parce que là, il y a eu une accélération avec Snowden. L'affaire Snowden, mais c'est qu'en fait, les internautes sont soumis à, moi j'ai l'habitude de dire, ils sont sous l'étau de trois surveillances. Les entreprises et les plateformes, qui l'utilisent pour leur donnée marketing, avec un ciblage de plus en plus personnalisé. Il y avait une surveillance qui était apparue avec les réseaux sociaux, qui est une sorte de surveillance latérale. C'est-à-dire qu'on n'est pas surveillé par les entreprises, mais on est surveillé par nos proches, nos voisins, nos ex, nos profs, nos chefs. Ce qui est un jeu très compliqué, qui s'était joué d'une sorte de société de surveillance mutuelle, mais qui, évidemment, prend plaisir à se montrer à ses autres. Et puis, l'affaire Snowden a oublié, a ramené sur le terrain cette chose qui était un petit peu oubliée dans le débat public, alors qu'évidemment, elle était centrale. Elle était d'ailleurs centrale en 1978, quand la CNIL et la loi informatique et liberté étaient apparues. C'est l'État qui surveille. Donc, on est quand même capturé dans les raies de surveillance multiples et différentes, qui en font des usages différents. Il y aurait tout un débat à voir sur le... Est-ce que, finalement, c'est bien des données personnelles ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de personnel dans toutes ces traces de comportement et d'activité qui sont traitées par les algorithmes ? Je pense aux algorithmes commerciaux. La personne s'est presque évaporée, en fait. C'est une sorte de... Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas très important. Enfin, il est très intriguant. Et alors, il y a le deuxième train qui est celui qu'on évoque dans notre conversation, qui est cette dynamique qui joue sur l'individu, qui, dans sa construction, se raconte et se récite auprès de ses réseaux sociaux et qui, du coup, évidemment, ne cesse, âgée continue, de donner des traces et des informations à toutes ces surveillances qui l'en serrent. Alors, il ne donne pas n'importe quoi comme trace. On voit bien que c'est calculé. Mais il y a les traces explicites qu'il a données et puis il y a plein de traces implicites de navigation, de choses incroyablement subtiles et perverses que font les cookies de l'Internet et les traces qui sont livrées. Alors, le paradoxe entre ces deux dynamiques, c'est que, normalement, il y en a une qui devrait freiner l'autre et que, pour l'instant, l'interaction, et je pense que c'est un enjeu de recherche pour les chercheurs juristes, sociologues, psychologues, aujourd'hui, forts, c'est qu'on voit bien que dans les représentations aujourd'hui des internautes, la question du risque est présente. Sous-titrage Société Radio-Canada